bref allez bonjour youtube et j'étais en train d'expliquer au chat que j'aimerais bien optimiser cette fin de campagne et aller aller en ligne droite jusqu'au bout mais on a encore des choses à faire surtout que la dernière fois j'avais un peu fait de la merde toutes mes excuses pour les deux dernières vod je tiens à m'excuser auprès de tous les consanguins tous les cousins toutes les cousines du monde je leur présente mes plus plates excuses pour les deux dernières vod qui étaient lamentables en termes de gameplay mais mais qu'est ce que vous voulez quand on est quand on est quand on est consanguins de base c'est déjà pas évident mais quand on est consanguins pas en forme c'est c'est vraiment difficile à vivre mais à partir de maintenant tout va bien se passer donc qu'est ce qu'on a à faire pour terminer cette campagne bon le classique il faut atteindre les 12 colonies à prendre à piller ou à raser bon ok par contre il encore des trucs à faire qui vont être assez compliqué et on va se focaliser là dessus aujourd'hui alors il faut qu'on choppe kotik toute la province il faut qu'on choppe schrasse donc il va falloir qu'on aille défoncer les en gros faut qu'on aille défoncer les elfes noirs dans le nord du tuant pas le choix les terraries du sud donc va falloir y aller et s'occuper de grom encore que il a l'air de se faire éclater par les nains donc peut-être qu'on aura pas à le faire mais par contre il me faut soit une alliance militaire avec les nains obligatoirement soit il faudra leur casser la gueule ce qui n'est pas du tout une bonne nouvelle si c'est le cas les terraries de l'ouest de l'ouest en plus qui sont déjà sous sous contrôle nain et les marais de la folie pour ça d'accord bon faction à détruire grom évidemment il est en train de se faire éclater et au début du tour à voir sans du niveau des défenses d'ivresse mais ça ça va arriver aussi donc première étape et on va au moins essayer de faire ça aujourd'hui dégager les elfes noirs du tuant et et prendre le nord alors elle tarion est en train de revenir avec une belle petite armée les chevaliers torgaval qui sont juste délicieux c'est quoi c'est encore les faucons célestes faucons célestes je suis pas convaincu par cette unité je suis vraiment pas convaincu par contre les sentinelles d'astaril ils sont solides sont très 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 solides étant donné qu'eltarion et oh étant donné qu'eltarion il les buff à stock je sais que j'ai déjà beaucoup de sort d'ave lord mais pourquoi je ferais pas un un semi doom stack dégueulasse moi qui n'aime pas faire ça mais à un moment faut quand même faut avancer quoi pourquoi pas un petit dragon pour accompagner tout ça mais non mais j'ai déjà j'ai déjà gandalfa qui est sur dragon ce que regardez de quoi bloquer un peu et eux ils peuvent se battre au corps à corps le cas échéant et les soeurs d'ave lord pour bourrer derrière c'est un petit peu dégueulasse mais et j'ai un peu de mobilité ouais non c'est c'est un petit peu dégueu mais ça passe 1 comme disait balkanis c'est une question de perception ça dépend comment vous avez été éduqués sinon ici on va essayer de repousser quand même les skeven ça je dis pas non un personnage mobile comme ça bon du coup l'armée va se remettre à tort en rock avant que les skeven ne aah oh ça pique ça allez faut développer ça il faut pas le perdre et ça me dit quoi 2400 bon si je veux être bien avec les nains et essayer d'envisager une alliance militaire il faut le commerce avec le rakeland si je pouvais l'avoir mais personne n'est même dans cette campagne c'est terrible ah voilà et si je lui mets accord commercial et accès militaire tu prends non ça va venir va falloir que je claque de l'influence c'est tout alors pas que de non agression et non ralala mais sérieusement il frise de la moustache dès que je l'approche ah oui mais j'ai plein de bâtiments en cours de construction et avec des trucs avec des trucs sympa en fait merci thierry pour le prime merci pour les 13 mois la compo du faible d'esprit la compo c'est une compo efficace j'aime pas faire les doom stack ça fait j'aime pas trop faire les doom stack en général j'aime bien avoir des armées un peu équilibré et tout mais là oh les bretoniens c'est c'est maléquite qui viennent éclater comme ça ou c'est le chaos il ya il ya des armées du chaos qui traînent est ce qu'il faut obligatoirement voir à mort 1 pour faire la campagne mortal empire oui merci qui l'eût cru pour les trois mois et si c'est dans son dom ça fait très mal oui mais évidemment dans les guides il faut être un peu plus faut y aller doucement quoi étiquette fatale chance de succès de l'action du euro plus 10% pendant cinq tours oui mais alors qu'est ce que j'ai gagné ça apporte une garnison ah oui ça me fait c'est vrai que ça fait une bonne bonne grosse défense à capacité d'armée invocation d'accalmie dans la province locale invocation d'accalmie qu'est ce que c'est je peux le savoir s'il vous plaît mais en même temps la défense de tor ivresse c'est pas on n'est pas trop en mode défensif là ah j'ai un bâtiment pour des princes dragon est ce que je veux ça alors que j'ai déjà des chevaliers de tor gavale contre elle feu noir contre elle feu noir pas des masses prince dragon sont fort mais par contre il ya du dragon stelaire ça prend trois tours mais c'est quand même ce serait quand même dommage de pas en prendre alors bon c'est cette armée des enfers qu'est ce que j'en fais oh y'a pas de garnison ah oui non mais ils sont mal en plus moi j'ai quand même 14 unités attendez parce que est ce que j'ai vraiment intérêt à voir les murailles ouais si si j'ai intérêt à voir les murailles parce que j'allais dire ils ont les canons donc les murailles ils vont quand même les exploser mais en fait non parce que en en open field ils vont déjà je vais subir les canons mais en plus il ya les ratlings les ratlings ne seront pas utiles pour les skeven dans une bataille de siège et pour le reste c'est bon on va les laisser je vais les laisser comme ça pas un petit rite à faire quelque part ordre public influence non influence plus deux par tour c'est oui je veux de l'influence parce que je veux l'alliance avec les nains et le commerce avec l'empire au passage le doom stack avec les minotaurs et kazrak oui mais ça c'était c'était une fois au chalet ça compte pas et puis c'est pas comme si on avait eu des alternatives énormément de de tireurs là dedans mais rien d'autre et c'est maléquite il est sur dragon non il n'a pas l'air sur dragon je crois pas que ce soit spécialement gagnable je ne pense pas mais encore que encore que parce qu'avec autant de dps il est sur char ouais c'est ça il est toujours sur char c'est bizarre qui soit pas sur son dragon d'ailleurs la cavalerie est moyen non en fait il ya moyen de leur faire très 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 mal bon il risque d'exploser mon maligne mais je pense que je vais clairement pas jouer la je vais jouer une défense ah ouais mais c'est c'est une ville c'est super ouvert ça le centre c'est un peu moins intéressant encore que à quoi que quoi que quoi que ça pourrait éventuellement se tenter quand même une très 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 grosse source de dps derrière surtout qu'il n'y a pas de il n'y a pas de bouclier en face quoi ok donc je joue pas la muraille j'ai la cage et j'ai sa flèche canalisatrice pour les vents de magie ça me fait ça m'en touche une sans faire bouger l'autre comme on dit en elfique dommage qu'il n'y ait pas un petit mage dans cette dans cette truc dans cette garnison il est sur char puisqu'il a le bonus anti-infanterie oui puis on voyait pas les souffles dans ses capacités donc s'il n'y a pas les souffles c'est que c'est comme ça en fait là là le seul truc qui est qui va être compliqué c'est que mes unités d'infanterie sont enfin pour tenir une un couloir aussi étroit je suis obligé de les mettre un minimum un minimum étiré et du coup ils vont prendre tarif il faut que le noble il faut qu'il bloque à mort allez défoncez moi ce blob les deux unités là par exemple elles vont mourir elles vont juste rien comprendre ça va être pluie de flèches il y a même des furies et tout ouais je vais vraiment rien piger et du coup le noble n'aura pas trop le temps de souffrir ah par contre il est en rage c'est pas terrible ça alors eux ils sont dangereux si je pouvais les éliminer tout de suite oh là là mais quoi ah ouais non mais ok d'accord le noble il faudrait qu'il se barre quand même le problème ça va vraiment être les gardes noirs il faut un soutien au noble parce que là il ne tiendra pas aïe 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 quand ils vont être au corps à corps ça va être dur de les toucher ça va être très dur de les toucher alors on va viser là où c'est plus optimisé encore que je voudrais quand même en finir avec ces furies non c'est bon c'est bon c'est bon elles vont se barrer par contre le noble il n'a rien compris non arrête belle salve voilà c'est bon c'est bon tu repasses derrière plus besoin de toi ah mais les gardes noirs sont en train de de pas trop pas trop kiffer ce qui se passe et ça ça me plaît attention les corsaires vont faire mal très mal oh oui oh oui oui alors c'est plus la peine de tirer autant sur les gardes noirs ils vont crever aïe 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 ils ont quand même fait super mal à mes lanciers ok finissez-en avec les corsaires ici s'il vous plaît petite salve là-bas ouais mais là maintenant en fait c'est ça le problème ils veulent pas partir il en reste combien il en reste 7 mais les 7 en question vont être assez intuables mais si j'élimine pas les sombres traits ça ne va pas aller attendez parce que là je vais faire plus de friendly fire qu'autre chose essayez de vous démerder avec est-ce qu'il leur reste encore beaucoup il y a encore leur cave qui n'est pas rentré ah ouais merde ça a craqué de l'autre côté et ça ce n'est pas bon tiens décalez-vous un poil là pour pouvoir défoncer les corsaires qui sont passés qu'est-ce qu'ils font et vous vous faites quoi exactement il va crever lui c'est pas vrai quoi ah ça y est non il est tout seul mais il a toujours tous ses trucs pas de problème non ils sont trop nombreux peut-être que j'aurais dû ah en plus il y a la cave qui arrive et Malekite ah oui mais non mais d'accord je leur aurais fait mal mais ça s'arrête là ils auront quand même pris cher j'aurais peut-être quand même du prendre les murailles oh attendez avec la cage si tout le monde tire dessus ça j'aurais dû y penser plus tôt mais ça ne suffira pas je pense non il prend pas assez il prend pas assez les chars ne prennent pas assez de dégâts sur les flèches comme ça il aurait fallu des flèches perce armure déjà non ça passe pas et puis en plus là il y a toute la puissance de feu qui est concentrée sur lui du coup il tire plus sur les autres unités non ils sont trop nombreux ils sont trop nombreux et j'avais pas de quoi les bloquer donc d'accord mais je leur ai fait mal et ça c'est bien c'est quoi les pouvoirs sur le côté c'est des capacités spéciales qui sont liées à ça peut être pas mal de trucs ça peut être soit des capacités liées à une ville en particulier ou à une province ça peut être aussi enfin lié à des bâtiments en particulier ça peut aussi être dû à des des rites qui ont été faits et qui déclenchent des capacités supplémentaires donc c'est des capacités gratuites qui ne coûtent pas de vent de magie et qui apportent des bonus différents divers et variés je crois que Malekith s'en fout de tes flèches oui il s'en fout un peu bon il a pris il était midlife quoi mais rien de rien qui lui fasse très peur oh Marcus il est toujours vivant non il aurait fallu du plus solide en première ligne et ça aurait ou un peu plus nombreux et il y avait peut-être moyen de négocier mais là peut-être que j'aurais quand même du prendre j'aurais peut-être du prendre la la bataille sur les murailles je sais pas moins 200 270 balles ah ça c'est bon ça ça c'est bon toi tu dégages tu ne serras à rien dans une bataille de siège et comme ça je repasse en positif j'ai quand même 6000 balles j'ai un peu de quoi voir venir il y a ici c'est quoi ça me permet de gagner quoi ça le talisman de hoed active la haute magie avancée risque initial d'échec moins 20% réserve de vent de magie plus 20 coût en vent de magie moins 2 pour main de gloire et coût en vent de magie moins 2 pour 20 de gloire amélioré ok trésorerie plus 5000 bon faudra faudra que j'y pense mais c'est pas c'est pas nécessairement prioritaire non plus ouh par contre la trésorerie ça va faire mal avec le dragon là les elfes noirs on les revénère les elfes noirs sont très forts là ils sont devenus très très forts ils sont en renforce 1 oh non mais ils vont où oh là là il va falloir les repousser oui va falloir les repousser ah mais c'est là que ça va être utile la capacité que j'ai de défense de la province de Torivresse Grom il va mourir ah Tyrion a confédéré Teclis donc si j'arrive à confédérer Tyrion je récupère les deux je dois dire que ça ce serait une fort bonne nouvelle ah pas du tout casse-couille lui c'est quoi ça ? réserve devant magie plus 15 vitesse plus 10% pas dégueu ça euh un petit coup de main attends ça a validé là ouais bon bah encore un tour pour le dragon je pourrais avoir les gardes phénix si j'ai amélioré le bâtiment mais ça coûte beaucoup trop cher ouais 4700 c'est trop cher par contre après peut-être que avec un peu de chance Malekith va assiéger Tralignia et du coup moi je pourrais y aller pour le repousser oh yes bon ça va être chaud mais euh comment est-ce qu'on va la jouer j'ai du mobile ou pas lui il a du mobile et il va jouer il va jouer magnifiquement vous allez voir ça va être la meilleure intelligence artificielle de tous les temps il va être absolument incroyable à la star le lion blanc vous allez voir ça va être une IA absolument sublime il a deux aigles avec lui oui là j'avoue j'aurais j'aurais été content d'avoir les lions ouais j'ai toujours la cage oh il va les rusher comme un abruti il va se faire il va se faire plumer au tir au pigeon non attends 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 oh mais quel couillon mais il les rush comme un con la meilleure IA la meilleure IA de toute la planète il n'y a pas il n'y a pas de débat il faut juste que attendez il faut juste que je réussisse à tirer parti du bordel qu'il est en train de mettre dans leur ligne ça ne va pas durer mais il faut en profiter maintenant c'est bon tout le monde arrive là ouais il va falloir tellement longtemps pour qu'ils arrivent oh mais il tient le choc ah oui il est sur aigle il a deux aigles et il est en train d'attaquer le seigneur adverse je pense pas qu'il lui fasse très très mal oh non il se fait éclater waah il est où l'autre aigle il est déjà mort ah non il est là oh le friendly fire mais c'est un génie c'est un génie c'est la meilleure IA de tous les temps je vous l'avais dit il se sacrifie incroyable tiens donne un coup de conduit toi oh s'il a de la regen sur lui alors là c'est tellement parfait regardez moi ce friendly fire c'est comme dans Vermintide alors ouais toi tu t'avances tranquille on va aller kiter aïe 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 là ça y est c'est parti y'a pas ça l'arrière toi hop nice eh bah eh eh bah eh viens derrière toi viens par là attendez 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 vous êtes trop ambitieux là vous êtes en avant sur votre temps patientez une seconde ouais mais elle il faut clairement attendez passez par là vous vous aussi ah oh ça y est je suis sous le feu des ratelings éclatez les je sais pas s'il va vraiment c'est quoi comme seigneur ah c'est un assassin mais oui mais c'est pour ça ok alors arrêtez arrêtez par contre elle elle c'est oui en fait ah oh putain je panique non pas là idiot oh là là attendez attendez là merde évidemment ah mais comment ça oh mais super 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 c'est le moment de lancer la lance d'ambre de ta vie non pas là merde c'est l'autre que j'aurais dû viser ça va quand même être une sublime lance d'ambre quoi c'est encore une qui picole oui c'est encore une qui picole ça passe par je ne sais quelle magie mais ça passe oui foncez kitez allez-y toi faudrait que tu te sors de là nice nice je ne sais pas si elle a lancé sa lance d'ambre mais je serais très heureux de savoir qu'elle l'ait fait allez les archers progressent par ici vous vous suivez ceux-là let's go allez 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 il est trop beau celui-là je ne peux pas le rater mais toi de fion elle l'a lancé aïe 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 oui elle l'a lancé c'est bon ratling allez on pousse d'accord le dragon toujours en vie on va balancer un peu de dégâts de zone toi faut que tu décolles ok on va neutraliser leur artillerie c'est pas si mal les lions blancs s'ils peuvent atteindre leur truc c'est parfait petit souffle non là tu recules un peu ok ces unités là sont en train de partir oh yes elle s'est libérée délivrée attends fais pas le con fais pas le con reviens par ici que je te vois que je puisse te micro gérer comme il faut allez je sais que c'est pas terrible mais il faut que vous le fassiez ouais mais les lions blancs attends non reviens par là chope ceux là je sais je change d'avis toutes les deux minutes c'est pas pire que non non pas terrible déluge d'éclair part pas vraiment dans la direction que je voulais reculez vous autres gagnez du temps oh la vache attends non non c'est pas une belle lance d'or ça sauvez la putain ils sont en train de revenir ils sont en train de revenir de fou elle est où allez vas-y fonce 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 fais les bouger ah oui c'est vrai leurs seigneurs assassins les assassins Skaven les seigneurs ils ont aïe 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 reculez attendez il faut impérativement qu'il faut que ça tienne ça servait à rien ça servait à rien c'est ça ça servait à rien ah si quand même un 30 d'armure de plus ok ok non reculez vous allez tous crever sinon il y a encore des coureurs mortels mais c'est pas la même armée que tantôt ok elle elle peut se charger des tireurs allez là ah merde il y en a plein qui ont plus de mun pas terrible aïe 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 non les coureurs mortels c'est non voilà accrochez les accrochez les accrochez les il faut neutraliser les ratlings sinon c'est cuit où est leur seigneur il est mort ok il y a des unités là bas faut qu'elles se reforment là oh pas de mun pas de mun il faut que tu recules aïe 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 ah il est là leur seigneur ok d'accord je ne le voyais plus on va s'en charger normalement elle c'est un sniper elle est faite pour ça ok allez spam la nuée c'est quoi c'est les coureurs mortels c'est non faut pas descendre là dedans par contre ici on a des unités qu'on peut facilement faire partir avec le dragon alors ça dit quoi tiens réactive ça ces trucs là globadier ouais non globadier avant c'est pas top ah non défoncez ceux là wa non oh les coureurs mortels quel enfer allez fonce oh là là il y en a encore partout comment on gère ça comment on gère ça comment on gère ça toi tu recules un poil attention le dragon j'ai pas envie qu'il meurt avec l'accès là fidèlement faudrait ok il faut qu'elle reparte par là elle elle a plus de munitions c'est génial allez tu la rates pas celle là mais qu'est-ce que j'ai dit elle a encore fait prout oh mais c'est pas possible oh ça commence à ça commence à sentir mauvais qu'est-ce qu'elle fait elle elle est sur les globadiers c'est un excellent choix je ne sais pas qui est l'excellent stratège qui vient de décider de l'envoyer là-bas mais en tout cas je le félicite je sais pas où est leur seigneur par contre et ça ça m'angoisse allez regroupez-vous vous en avez besoin oh elle a tellement plus de poids de vie celle le réussit systématiquement n'empêche c'est la lance d'ambre dont elle ne veut pas tiens tu lâches pas les trucs toi il va falloir que je joue de la cage pour essayer de défoncer leur seigneur mais j'ose pas la lancer maintenant mais what déjà ok parfait allez regroupez-vous vous encore du monde il y a encore du monde et moi mon moral faibli oh le dragon il va faire cette game ok ok allez choper les globadiers maintenant toi tu me fous ça en déroute les coureurs mortels c'est pas terrible ce que je suis en train de faire mais j'ai pas trop le choix allez faut les charger ok eux ils sont sur le seigneur tant pis je le claque c'est pour qu'ils prennent des points de vie et éventuellement que ça casse son moral ça part ça part allez toi tu continues à leur mettre la pression le reste ils vont autour du seigneur mais oui mais c'est intuable c'est intuable ce genre de truc oh là là ce moral qui tient au poil de fion allez si elle part pas en déroute ça peut le faire par contre elle peut s'effondrer à n'importe quel moment ce qu'il faut c'est que l'escaven continue à perdre des unités c'est ça qui va faire tenir mon moral à moi attendez non refuser le combat contre lui ça sert à rien toi tu reviens elle ça va la rassurer d'avoir un peu plus d'unité autour ok allez faut qu'on se prépare pour le coup final allez fou les deux hors pas toi merde le dragon a foutu le camp ça c'est pas bon la lance d'ombre de ta vie la lance d'ombre de ta vie c'est celle là elle la rate pas et elle le tue oh putain oh tout est pardonné mais oui c'est la lance d'ombre c'est le pouvoir de la lance d'ombre oh mon dieu mais je l'ai toujours dit je l'ai toujours su l'avant-garde l'avant-gardisme oh putain les lances d'ombre ça ne sert à rien sauf quand ça marche bientôt mon meilleur tutoriel les lances d'ombre ça ne sert à rien sauf quand ça marche alors c'est vraiment très très utile oh c'est trop pour un seul homme merci consangue un bilatéral pour les 600 bits merci beaucoup très très beau timing très très beau timing merci Demis Ruxos pour le resub de 5 mois pour aider la cure des elfes pour qu'ils arrêtent de picoler merci merci à Lerentark pour les 13 mois merci beaucoup merci à Darkmind pour les 10 mois 10 mois de lance d'ombre à 100% de précision merci beaucoup et merci Fougas pour les 2 mois pour le resub on y prend goût à cette omnifion merci beaucoup et merci Fouanou pour les 100 bits à l'instant merci Arkis pour le sub pour le sub offert merci oh cette lance d'ombre en ce moment c'est cette epicness oh la 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 moi je reviens pas qu'on arrive une epicness pareille sans même avoir besoin de zoomer je ne voudrais pas je ne voudrais pas chercher à donner de leçons à qui que ce soit mais il faut quand même m'admettre le fait de claquer ses bits cadeau ça aide la chaîne où il y a un système d'achat ses bits cadeau hein les bits les bits c'est la monnaie virtuelle de Twitch tout simplement donc ce sont des dons ni plus ni moins donc oui ça aide évidemment que ça aide beaucoup et n'empêche cette lance d'ombre c'était mais c'est pour ça que j'aime ce jeu c'est pour ça que j'aime ce jeu c'est pour ça que j'aime ces instants si elle avait raté sa lance d'ombre elle aurait implosé elle serait morte elle avait plus assez de PV si elle avait raté le sort elle mourait et si elle le réussissait elle gagnait la bataille c'est pour ça que ce jeu il est trop bien merci monsieur Toucan pour le prime pour l'heure ils se m'accordent des sous je ne me lasserai jamais de ces petits trolls hein mais d'où est-ce qu'ils viennent ils avaient été blessés par des agents réserve de magie plus 8 quelle bataille quelle bataille dommage pour Alastar j'espère qu'il n'est pas mort j'espère qu'il avait déjà le trait immortalité parce que si je confédère et que je le récupère euh bah ce serait cool que je le récupère si tu attrapes Malekith laisse le en prison c'est pas faux merci Juju Muerte merci pour le prime bienvenue c'est pas faux est-ce que non j'ai personne en prison ils sont allés jusque là ils veulent l'hôtel de Loïc probablement oh c'est mou c'est très mou tout ça elle va se faire éclater première armée elfe noir qui passe elle se fait éclater ah c'est chaud quand même j'aime cette campagne alors est-ce que je peux négocier le pacte avec les elfes avec les nains au moins le commerce quoi ou avec le recland peu importe j'ai pas intérêt à claquer de l'influence pour avoir le pacte avec eux avec les nains oui ouais donc je vais claquer chez eux parce que quoi qu'il arrive les nains je voudrais avoir l'alliance militaire avec eux donc je balance tout ce que je peux on va forcer un peu les choses bon notre ami eltarion le talisman en question c'est quand même pas incroyable comme truc risque initio d'échec moins 20% ouais je sais pas c'est pas incroyable ce serait intéressant si j'en faisais un lanceur de sort mais j'en ai pas du tout fait un lanceur de sort donc c'est pas du tout prioritaire d'aller chercher ce truc alors par contre ce qu'il faut bien reconnaître c'est que Thor Ivress la province de Thor Ivress se défend d'elle-même extrêmement bien donc Thor Ivress ici la capitale elle a une défense excellente là maintenant voilà tout ça tout ça c'est fort bien et en plus il y a des capacités spéciales quand même brume d'ivresse oui bon d'accord donc je ne crains pas nécessairement les attaques venant du nord par contre je veux que cette armée-ci accoste et pouvoir la choper oui c'est Malekith il faut que je détruise leurs armées donc pour ça il faut que je fasse ça obligatoirement je vais ramener un noble par ici un autre par là pour pouvoir voir ce qui se passe et de ce côté je ne fais rien au pic blanc je peux investir je vais le faire d'autant que j'ai gagné pas mal de thunes sur la bataille précédente donc ok la défense d'Ultuant tient le choc sauf que Tyrion est en train de se faire éclater et ça c'est pas terrible parce que quand Tyrion sera totalement mort c'est sur moi que Malekith va s'acharner comme un malade merci Grey Fox pour les 100 bits merci beaucoup il va s'acharner sur moi comme un malade et du coup je vais avoir des attaques de toutes parts en fait et ça ça va être très difficile à gérer il reste quoi comme objectif de campagne bah à peu près tout on a encore à peu près rien validé mais on s'amuse bien dans cette campagne oh oui Grom ah bah c'est bon on vient de réussir un objectif c'est parfait ça suit le plan mais c'est pas Malekith ça oulala on a Maman et Fiston qui sont en train de découvrir ensemble les joies du paluchage collectif ça ne m'emballe pas des masses oh tant de pognon allez il faut que Thor and Rock y tienne le choc merci Valar FR merci beaucoup pour le sub bienvenue à toi et donc faut que je reste faut que je reste sur la même strat faut que je me planque et puis que j'aille les choper est-ce que j'ai de quoi choper leurs armées une à une oui il a quand même des ses forces faiblissent quand même vachement ouais le talisman franchement c'est pas c'est absolument pas prioritaire alors par contre il n'y a pas l'air d'avoir grand chose ici non ils n'ont pas grand chose mais ils sont en train de recruter d'autres armées donc bon ok et la bretonie là qui était en train d'arriver il va où et bien il est en guerre contre Malekite il est en alliance avec l'Empire donc ça lui ferait plaisir ça ferait plaisir à l'Empire si je m'entendais mieux avec les bretoniens Malekite est en guerre contre qui exactement bretonie exotoul ouais le clan est Chine ah bon ouais mais Sneak c'est vraiment un bon gars il est en guerre contre exotoul sinon ah mais il est encore il est encore vachement vachement bien en fait Marcus ce serait bien qu'ils arrêtent de se taper dessus ces deux là ah par contre regardez Mazda Mundi on dirait que en fait la guerre qui se passe en Ultuant est en train de mobiliser énormément de forces Elfe Noire et du coup Mazda Mundi est en train d'en profiter parce qu'il n'avait pas tous ses territoires la dernière fois me semble-t-il il est en train de remonter vers le nord et donc mine de rien il est en train d'affaiblir petit à petit Morati il va falloir être un peu plus offensif avant de se faire élargir les chakras oui oui mais il faut quand même être prudent mais je sais pas merci Ouroz pour les 100 bits Mazda Mundi peut élargir le fion de Malekith autant qu'il veut ça ne refermera pas le tien bah en fait si parce que Mazda Mundi qui attaque Morati et ah merde Mazda Mundi qui attaque Morati en fait l'avantage l'avantage c'est que l'avantage c'est que ça l'affaiblit financièrement en fait petit à petit ok ça ça veut dire que ma garnison elle est pas du tout refaite oh la la ça c'est pas bon ça c'est pas bon du tout et j'ai rien pu recruter génial oh ça c'est tellement bon on va déjà faire ça marche forcée et tout en plus avec les défenses de la ville alors ça c'est le move oh quel plaisir d'habitude c'est moi qui me fais ouvrir le cul comme ça en me mettant en marche forcée en me faisant ouvrir par trois armées d'un coup oh c'est si délicieux merci Gergal pour le le sub le sub offert merci beaucoup pierre obsidienne résistance à la magie 20% c'est pas fou fou oh mais l'autre aussi elle est en marche forcée oh ça pique oh 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 là là 3700 balles allez la prison j'en ai eu aucun consanguin bilatéral oh le seum international oh je vais pouvoir sécuriser ma province je refuse je refuse cette insolence et attends calme toi reformer ses troupes d'abord il peut attaquer les unités ah c'est de ça dont j'ai besoin il n'arrivera jamais à temps mais j'en aurai besoin consanguin bilatéral merci Max Mildan pour ton soutien merci pour les 300 bits merci Conjurator Imperatores merci pour le sub et je viens de voir la dernière rediff d'Arkane tu savais qu'en multipliant les bâtiments de recrutement tu augmentes le max d'unité recrutable donc plus un émissaire d'outre-tombe oui oui je sais échec enfin formidable ah oui oui we have met before would you would you touch my tralala together in a pact of non-agression résistance au projectile 10% oui pour les dragons on prend bon qu'est-ce que je vais faire de celle-là quoi je ne peux faire qu'espérer que ça se passe bien si c'est lui qui m'attaque il y a moyen avec les murailles mais sinon s'il me laisse pourrir là ça va être très complexe qu'est-ce que je pourrais faire éventuellement le marteau de vol marteau de vol c'est très bien il n'attaquera pas au prochain tour mais après je pourrais peut-être déclencher le marteau de vol je te plaignais que tu ne pouvais pas en avoir que tu ne pouvais en avoir qu'un dans la VOD ah oui oui effectivement au début je me gourais je pensais que en fait je pensais que le bâtiment pour Arkan qui permet de recruter les émissaires d'outre-tombe était un bâtiment unique dans la province de départ je n'avais pas capté que c'était un bâtiment qu'on pouvait refaire dans d'autres dans d'autres villes mais je l'ai découvert par la suite effectivement le commerce avec les nains ça doit être bon ça doit peut-être être bon là ouais on va voir qu'est-ce qu'il veut lui non 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 est-ce que du coup maintenant c'est bon ça serait bien autant sur le plan financier que pour la suite de cette campagne c'est toujours pas bon même le pacte de non-agression sérieux je vais devoir claquer toute mon influence sur lui mais je peux pas j'en ai plus Morati Morati merci Fontanaf pour le prime j'adore ta chaîne continue comme ça merci beaucoup Morati je viens pas de l'éclater au tour précédent c'était peut-être pas elle mais là je peux l'atteindre donc il y a 6 unités plus 19 et c'est pas des unités extraordinaires soyons offensifs mais rusés parce que je voudrais quand même avoir mes chevaliers regardez là mes chevaliers ils sont à 3 sur 4 ça fait quand même si je calcule bien l'unité perd 25% de sa puissance de frappe et donc je voudrais avoir ces 25% je vous ai dit ce soir c'était l'optimisation incroyable c'est mon côté un peu mateux ouais c'est ça les mathématiques si vous saviez oh bah là alors là non mais là c'est et je pense même à l'affaire alors là là franchement si vous allez pas tous prendre un sub tier 3 je n'y comprends plus rien je n'y comprends plus rien du tout t'as pas oublié le rite non le rite pour l'enclume de vol le marteau de vol on le fera on le fera mais pas maintenant c'est pour l'autre armée c'est pour la bataille de siège et là c'était un peu trop tôt alors comment on la gère elle est en vol si j'ai tout mais merci Ouroz pour le sub tier 2 merci El Chupacab El Chupacab merci pour le sub tier 2 ah bah ça marche c'est ça en fait du coup ce que vous êtes en train de m'expliquer c'est que si je joue mieux vous subez avant ah mais toutes ces années de malentendu je m'en veux ils ont la portée les soeurs non est-ce que vous voulez merci beaucoup Kevthor pour les 5 subs offerts merci beaucoup ce qu'il faut c'est des éclairs de génie au milieu de la consanguinité exactement et merci c'est moi pour le sub offert clique mieux on te suit oui oui attendez là je vais juste mettre en fait elle j'ai pas intérêt elle est pas sur dragon elle est pas sur dragon il est où ton dragon et il est où ton dragon il est sous ta jupette tu vas soulever ta jupette il y aura ton dragon mais putain mais c'est pas possible pourquoi les personnages perdent leur monture quand ils reviennent oui c'est la même chose qu'avec Imrik oh quel enfer bon allez alors attention la pokéball oh mais j'ai plein de trucs invocation d'accalmie ah oui explosion du coup nice enveloppé dans la brume tir en busquet érodé on s'en fout et la flèche canalisatrice bon ça c'est ça c'est toujours utile bon clac hop là tu bouges pas ça va prendre une seconde oh se dépop se dépop attendez oh l'autre aussi oh là là oh là là oh là là mais descends là toi ah non ah non non elle a lancé son truc yes oh le blob s'est un peu séparé c'est dommage par contre les chevaliers ont fait leur boulot allez il y a du monde là bas les gars toi tu recules un petit coup et toi tu te balances dans la mêlée voilà ça on est bon flèche canalisatrice ils font de mi-tour ils font de mi-tour c'est très bien c'est très très bien j'adore ce que vous faites alors vous me défoncez celui-là voilà ok reculez juste histoire de les emmerder un petit peu flèche canalisatrice s'il vous plaît attendez pour les subs j'arrive non oh c'est instantané il n'y avait pas comme une histoire il n'y avait pas comme une histoire de régène lui si il a de la régène en version sort ouais attends attends mais c'est les soeurs d'avelland devant ils sont tellement forts les arpenteurs de brume quand ils sont buffés comme ça par par eltarion cette bataille ce massacre en règle juste eltarion qui a pris qui a pris un peu cher allez sortez de là ils ont remis en branle le truc les quatre en plus sérieux alors allez les entités peuvent pas mourir quand la capacité est activée ouais c'est une embuscade donc ils vont tous mourir de toute façon oh cette bataille merci beaucoup Matabayo merci pour le pour le sub de tier 3 merci merci c'est moi pour le sub de tier 2 merci c'est moi pour le sub 2 tiers 3 offert à la communauté Keftor je sais pas si je l'avais dit merci pour les 5 subs si je crois que je l'avais dit merci beaucoup à tous oh ce massacre mais Moratti au début quel plaisir je vais prendre les unités renforcées 12% ça se refuse pas surtout quand on veut enchaîner les batailles comme ça elle est à la prison oui elle est à la prison et bien c'est parfait on va se laisser là quelle belle VOD je pense que ça fera oublier les deux VOD merdiques de la dernière fois au revoir YouTube merci pour les deux et bien c'est moi merci pour les deux et bien c'est moi je pense que je l'avais dit